... On va finir en beauté avec Mme Latifa Sari qui nous vient d'Alger et alors on a beaucoup insisté sur la présence marocaine lors de cette réunion mais enfin nous sommes quand même deux natifs d'Algérie et donc l'Algérie est quand même représentée. Merci. Je profite pour remercier Professeur Hublin pour l'invitation ainsi que Mme Véronique Gudin ainsi que toutes les personnes qui ont veillé au bon déroulement de cette belle rencontre scientifique. Donc je vais rester dans le contexte chronologique de mon collègue et ami Abdi Jalit Bouzougar mais nous allons dévier un peu vers l'Est, vers l'Algérie pour vous parler des technocomplexes microlytiques du Pleistocène final en Algérie. Pourquoi microlytiques tant que je ne vais pas tarder sur ça ? C'est par, contrairement au microlytisme qui aurait au MSI prôné sur les industries et les technocomplexes MSI à savoir moustériens et atériens et comme je ne sais pas si c'était un phénomène abrupt l'apparition de ces lamelles-là, de ces microlytes-là qui vont être emmanchées, on le verra, s'est fait pratiquement apparaître pratiquement globalement dans tous les continents, dans les anciens continents, à savoir l'Asie, l'Afrique et, disons, surtout le continent africain. On a un LSA, bon, il y a le problème de atériens moustériens qui se posent pour les collègues qui travaillent dans ces contextes. Également pour nous, allons-nous garder épipaléolithiques ou épipaléolithiques et bien sûr paléolithiques supérieures pour ce qui est ibéromousien, mésolithiques ou épipaléolithiques. Pour le capsien, ce n'est pas l'objet de notre intervention, mais je dirais que j'adhère plutôt à la taxonomie des collègues anglo-saxonnes travaillant en collaboration avec les collègues marocains sur les sites bien chronostratigraphiés du Maroc pour parler de LSA, pour dire early LSA, tous les technocomplexes microlytiques qui seraient apparus à la fin du Pleistocène supérieur, final, voilà, finale ou fin du Pleistocène supérieur, voire 20 000 ans, 15 000 ans, et là, ça va jusqu'à 11 000. Donc, durant le pléni-glaciaire jusqu'au tardi-glaciaire, et c'est un phénomène qui aurait touché. Donc, il est un peu plus ancien, c'est-à-dire, alors, ces microlytes-là que vous voyez, c'est des lamelles abourabattues qui auraient servi comme support, bien sûr, emmanché par une sorte de résine sur des ampes ou des manches en bois végétal ou bois animal. Malheureusement, mis à part des milieux en tourbe, comme en Allemagne, on a très peu ou pas du tout d'indices de manches dans des contextes ibéromouisien ou carrément, même capsien. On voit ça, on a l'exception de la... Comment dire ? La fossile de Columnata, mais ça date de la période capsienne. Donc, pour revenir au phénomène qui serait apparu à la fin du Pleistocène final, on a en Afrique du Sud des industries type Robert, en Afrique de l'Est un Alessai un peu plus ancien, mais qui serait un peu différent, comme Clément Ménard, Alice Le Plongeon, travaillent sur ces contextes-là. Et en Afrique du Nord, on a bien sûr cet ibéromouisien, un... Comment dire un nom ? Gardé par défaut, mais qui représenterait ces industries microlytiques apparues entre 25 000 et 12 000 cales BP et qui auraient pour point commun un outillage allégé pour des besoins cinégénétiques et pour des besoins de travail de boucherie qu'on le verra plus tard. Ce qu'il faudra retenir, c'est que dans ce cul-de-sac qu'on appelle l'industrie burmousielle à lamelles, on a plusieurs technocomplexes en Europe, ressemblablement cinq, entre appelés... On a le solutréen, le badégoulinien, magdalenien et azinien. Et comme les collègues italiens ont, je ne dirais pas inventé, mais ont préféré séparer un autre bloc, deux complexes microlytiques apparus à cette phase-là du plaistocène final et l'appelé épigravétien. Donc, si on compare chronologiquement parlant, l'ibéromousien est une industrie apparue en Afrique du Nord entre 25 000 et 12 000 ans. À peu près, un peu plus tard, 19 000 cales BP, c'est-à-dire 17 000 BP, est apparu l'Esprit-Oranien. Au Levant, on a des industries microlytiques appelées... Merci. Merci beaucoup. Je sèche vite. Épigravétien. Excusez-moi. Appelées l'épipaléolithique du Levant. Toutes ces industries se sont apparues à peu près à des moments différents, mais juste à la fin du dernier maximum glaciaire. Et il y a des convergences très frappantes. Ça rejoint le discours des généticiens entre ces industries enmanchées, trouvées au Proche-Orient, et ça trouvait aussi au Maroc. Il y a, à l'occasion, une session qui s'est faite en juin à l'USPP passé, qui parlait de ce sujet-là, des convergences technologiques des différentes parties. Alors, dans des places, c'est-à-dire aux préhistoriens qui travaillent sur la préhistoire de l'Europe, il y a zéro pourcentage de rapport génétique entre l'Europe, c'est-à-dire l'épigravétien et l'ibéromorésien. Mais il ne faudra pas oublier que... Enfin, je pense qu'il faudra retenir que les éléments, les informations obtenues, s'apparentent à des restes humains qui auraient été découverts à partir de 15 000 BP, alors qu'on est-il pour les restes qui sont antérieurs à cette phase-là, c'est-à-dire de l'ibéromorésien ancien. Bien sûr, très peu de ce que l'aide aux restes humains sont rapportés à cette phase, ce qui voudrait dire qu'on n'aura pas la réponse de sitôt. Donc, l'industrie béromorésienne... Excusez-moi, juste un petit détail. J'ai oublié... Désolée pour les collègues tunisiens. On a les industries à lamelles du sud tunisien, ce petit point-là, qui sont aussi caractérisés par la présence de lamelles à bord abattu et de l'industrie qu'on verra dans ce diapos-là. Donc, on a un fonds commun, constitué de grattoirs, par exemple, de burins, et là, je n'en vois pas de burins, désolée, il y a des lamelles. C'est-à-dire, pour résumer, c'est des chasseurs-cueilleurs qui ont taillé généralement des rognons de silex pour fabriquer des outils. Ces outils-là vont, certains, servir à couper, à gratter la peau, et c'est ce qu'on a mis dans le paquet de lamelles, pardon, de paquets d'outils à fond domestique, et d'autres, comme les lamelles à bord abattu. Certaines vont servir comme couteau et d'autres comme éléments de chasse pour des activités synergétiques. Le point commun de ces industries est la présence de la technique du coup de micro-burins, c'est-à-dire à partir d'un moment où, généralement, s'apparentent après 15 000 cal-bp, on voit l'apparition de certaines lamelles, comme les lamelles scalènes, bon, ça dépend des sites, mais elles ont quand même des formes géométriques obtenues après avoir fracturé ou après avoir, par coup de pression, obtenu une facette comme ça qui va être retouchée plus tard et devenir soit une pointe de la mouillard, soit une armature très caractéristique de cette période-là. Il y a eu aussi... De l'industrie osseuse, elle n'est pas très développée, on a surtout des tranchées, des poinçons et quelques lisoires. Dépendant de la localité, c'est des sites, généralement, qui ont été découverts dans des abris sous roches et des grottes littorales, mais on a des sites à l'intérieur et d'autres dans des franges beaucoup plus intérieures, dans les hauts plateaux ou dans le Sahara, ou dans l'atlas saharien, donc au marge septentrionale du Sahara, où on a des rondelles d'enfilage surtout faites sur des coquilles, sur des tests d'autruches. Je passerai sur l'information. Tout à l'heure, mon collègue Jalil a présenté. Donc le représentant, c'est l'homme de Moustapha, et ici, on a une représentation réussie rapportée selon les informations du professeur Hadjouz. Pour revenir au sujet de la présentation, l'Algérie, en référence aux résultats des carottes océaniques faites un peu partout dans la Méditerranée et aussi dans la mer d'Albrun, on peut reconstituer certains profils et séquençages des carottes océaniques en rapport avec les événements paléoclimatiques. Si on transpose les dates calibrées des sites ibromousiens et en faisant abstraction de certaines aberrations, là, on voit un écartis assez important parce que les dates ont été faites à des moments différents, les échantillons ont été pris dans des laboratoires différents et les dates ont été obtenues sur des échantillons de nature différente. Et la question que je me posais, justement, on a des séquences très anciennes qui sont conservées par le site de Tamarhat qui commencent à la fin du dernier, des stades, enfin, il y a des corrélations entre les phases stadières et interstadières, donc H2, le dernier maximum glaciaire et le H1. Donc, on a une alternance d'épisodes froids, épisodes froids et secs, épisodes humides, mais encore froids, avant, bien sûr, la première amélioration climatique, disons, post-glaciaire de Boréal. Et donc, les sites transposés ici appartiennent à différents sites ibromousiens et les dates s'échelonnent sur plusieurs, c'est-à-dire correspondant à plusieurs événements climatiques. et la question que l'on se posait, que je me suis posée, est-ce que dans cette culture-là où il n'y avait que les lamelles à Borabattu comme dénominateur commun de toute cette culture, il n'y aurait-il pas une variété qui serait cachée derrière cette monotonie d'industrie ? Donc, on a trois cas d'études qui pourraient répondre ou contribuent à la réponse, à trouver la réponse. Ces sites-là, ils sont trois, ils ont été choisis par rapport à différents critères. C'est la diversité, c'est-à-dire du site. On a deux sites qui se placeraient dans un contexte mixte de montagne et de plein côtière. Et le troisième site se placeraient dans les hauts plateaux, loin de 200 km de la mer. On a des dates qui ont été, c'est-à-dire, obtenues par les fouilles précédentes. et ce qui pourrait contribuer à la réponse de la variabilité diachronique des sites ibéromousiens. Le premier site, donc, se trouve à la côte de Bdjaya et mon collègue Djalil a fait allusion tout à l'heure à l'importance de ce site-là par rapport au fait qu'il propose la plus ancienne séquence connue de l'ibéromousien. Plus ancienne, tout dépend des méthodes de foot, peut-être qu'en améliorant, en affinant les datations à Tavouralt ont réduit carrément cette hiatus, mais quand même une marche de presque 2000 ans séparées de sites. C'est un site qui a été fouillé par plusieurs fouilleurs. D'abord, il y a un rambou qui s'amène, il met une tranchée tout au long de l'axe longitudinale de l'abri. Ensuite, Claude Brahim creuse un petit sondage ici en 1967 et Saxone, intéressé par la problématique comme il est, comment dire, par archéozologue à l'époque, mais intéressé par les variations paléocologiques des mammifères en Israël. Il voulait trouver un corollaire au Maghreb et au lieu de fouiller Tafouralt, pardon, au lieu de fouiller Afalou qui était déjà fouillé par un rambou, il a préféré fouiller Tamarhat pour la richesse. Bon, c'est vrai qu'Afalou proposait aussi une plus grande richesse en reste phonique, mais il a choisi Tamarhat pour essayer de trouver, reconstituer justement l'évolution interne de cette culture-là. Enfin, lui, il était intéressé initialement par les mammifères. Mais travaillant avec Angela Close et avec d'autres, selon une approche intégrée et avec des méthodes de fouilles modernes, il a pu quand même sur la petite superficie qu'il avait fouillée développer une séquence stratigraphique constituée de plus de... Enfin, de six unités stratigraphiques qu'il a appelées zones. Et il a fait abstraction au niveau supérieur fouillée par Bahimi de l'ordre de trois unités stratigraphiques parce que c'était un matériel, un sédiment mélangé avec la fouille précédente de Bahimi. Le matériel a été repris par, en disant, une partie du matériel conservé au musée de Londres, si je ne me trompe pas, a été réanalysé, réinvesti pour obtenir de nouvelles datations absolues. Et donc, ces résultats n'ont fait que renforcer si ce n'est... Oui, c'était renforcé, justement, l'idée que Tamahat conservait la plus ancienne séquence de Libour-Moussien, c'est-à-dire de 20 600 en temps sur 21 240. Il faudra juste retenir que les plus anciennes séquences occupations des zones 6 et 5 représentent les plus anciennes occupations de ce site-là. Et les zones 4, 3, 2 et 1 représentent les occupations supérieures. Et ce qu'il a appelé le funnel break est un... une, comment dire, variation stratigraphique, mais il y a aussi plusieurs paramètres qui l'ont poussé à situer la différence entre les occupations anciennes et supérieures à ce niveau-là, qui correspond à la fin du dernier maximum glaciaire, mais aussi à l'introduction massive des restes malacologiques halieutiques qui... qui n'étaient pas aussi importants ou n'étaient pas aussi intensément exploités que dans les niveaux inférieurs. et donc les niveaux des unités stratigraphiques 6 et 5 de Tamahat, qui sont ici, commencent à partir d'un épisode, à la fin d'un épisode aride et froid et se prolongent tout au long du dernier maximum glaciaire où on a la prolifération des unités supérieures qui connaissent tant qu'on a au niveau des variations paléoclimatiques des occupations qui auraient... qui se seraient succédées et auraient connu ce chiffre climatique, c'est-à-dire de la phase aride et froide à la phase humide, toujours froide, mais humide, ce qui expliquerait les rapports avec ces zibromousiens, avec les ressources halieutiques lors d'une première amélioration, même si elle est encore sèche. Les plus anciennes occupations 5 et 6, donc, on voit à celle, à la dette dont mes collègues tout à l'heure ont parlé, de l'apparition des haplotypes donc U1-6 et U1-1 qui sont les représentants autochtones de l'Afrique du Nord et ce qui pourrait aussi dire qu'on a un ibermousien à Tamarhat et que ce site-là pourrait être l'épicentre à partir duquel seraient propagés l'ibermousien vers l'Est et vers l'Ouest. Mais ceci encore, il est encore tôt de parler de ça puisqu'on n'a pas les dettes. Je réponds à ta question, Djali, tout à l'heure. Ce qui est connu, c'est que par effet de subsidence, les sites ibermousiens littoraux de la Tunisie ne sont pas connus. Donc, si on tombe sur des sites avec des dates plus anciennes, je pense qu'on va changer encore de scénarios. Donc, on va aller très vite. Pour l'économie de subsistance, ces ibermousiens anciens et durant les 4 000 ans d'occupation, voire 5, avec les dates de Barthane et de Joshua Hock, on a une exploitation massive d'un gibier qui s'appelle le mouflon à manchette et il a fait l'objet d'une chasse sélective. Donc, on a une chasse orientée vers le gibier de moyenne taille. Ma collègue Mère Zohila a mis en évidence la présence d'une stratégie de dépeçage, de pousserie bien caractéristique de ces ibermousiens, la consommation, c'est-à-dire l'apport en quartier au site du gibier et des traces de découpe sont bien apparentes sur les restes osseux de cet animal-là et sur d'autres animaux. Effectivement, ils mangeaient un peu tout, le petit, le grand gibier, le petit, n'était pas du tout ou que très rarement abordés, chassés, pardon, ou consommés. Donc, on a des traces, des braids spots sur des couteaux et des lamelles à dos. Au fait, c'est des lames, là on a le cas d'une lame à crête antérieure qui porterait même des traces de manches qui auraient été utilisées comme couteau pour la boucherie et d'autres lames plus petites qui, elles aussi, portent des traces de boucherie et de travail. Et c'est à partir des occupations supérieures qu'apparaissent une exploitation des ressources halieutiques et donc, à quoi correspondent justement ces variations paléoéconomiques au niveau de l'industrie lithique, c'est ce qu'on va voir. Rapidement, c'est de l'industrie lithique, donc basée sur des lamelles et sur un matériel de voyage. On a des éléments de parure perforées, l'industrie osseuse, un fragment de corne en terre cuite à Tamarhat mais qui, selon Saxone, comme disait Balou, l'Irandais ne fait pas le printemps. C'était juste ça qui était conservé à Tamarhat mais non loin de cette date-là parce qu'on est à 2600 comme Mbp, on a quand même l'article, c'est-à-dire publié par Febstein sur les figurines en Croatie où on a quand même un contexte épigravétien, on a un rebondissement quand même d'une culture épigravétienne à partir de ce site-là. Donc, il y avait des activités spécialisées et intensifiées à la fin du dernier maximum glaciaire où on assiste à une apparition de certains supports d'éclats qui ont été utilisés comme outils pour rainurer le bois de serre parce qu'on n'avait pas le renne. Mais on a expérimentalement reconstruit justement la manière de travail, diversifier les matières aussi et exploiter à des temps variés justement la trace d'usure et l'intensité de l'usure pour confirmer que c'était effectivement des becs qui ressemblent étrangement aux micro-traces des becs Borer et Zinken qui sont connus en contexte magdalenien du politique supérieur en Europe. Et donc, pour dire que curieusement, alors qu'on a des informations sur la génétique qui paraissent conforter l'image d'une ascendance, c'est-à-dire l'Indochie à partir de l'Iberon-Mouisien à partir de 15 000 ans. Là, on a aux paléotiques supérieures à la phase ancienne de l'Iberon-Mouisien antérieure à l'amélioration de 15 000 qu'à l'BP, c'est-à-dire du Bolin à l'Herod, des manifestations qui rappelleraient celles qui se passent en Europe. Le deuxième site se trouve en zone littorale comme le premier comme à Tamarhad, également au milieu en contexte mixte, fouillé par Claude Barahimi qui avait, lors d'une foule de sauvetage, trouvé un niveau iberon-Mouisien très abondant. La faune et la fleur ont été respectivement examinés par Yves Copens et Bocher. Malheureusement, le matériel n'a pas été repris dans une perspective d'analyse archéozologique, mais l'on sait que le taxon le plus chassé des animaux, c'est le moufflin à manchette, que le cèdre Cedrus Atlantica, Arénaria, les Kénothodiacées sont très présents dans ce niveau-là, ancien d'Iberon-Mouisien, qui correspondrait après calibration à l'événement, enfin, grosso modo, à l'événement Hanich 1, c'est-à-dire c'est un stade d'acierre quand même assez froid et aride. Mais la présence de parures et de suvettes sur coquillages marines voudrait peut-être signifier que le climat n'était pas aussi sévère que celui qu'auraient connu par exemple les chasseurs d'urènes contemporains au nord de la Méditerranée. Le troisième site représenterait la phase plus récente. Malheureusement, dans la présentation, les séquences qui correspondent au Boulin-Alerod, c'est-à-dire entre 15 000 et enfin, à partir de 15 000 calbépés, 15 000, 13 000, ne sont pas disponibles mais vont être abordés dans la conclusion. Ce site-là, qui s'appelle Kulumnata, représente une date qui renvoie au Drias Ressens, c'est-à-dire à la phase finale de cet Ibero-Mouisien, à l'approche de l'Holocène. C'est un site qui a nécessité plus de 20 ans de fouilles à Cadenas, qui a mis du temps pour le comprendre, mais que Brahimi l'avait repris parce que Claude Brahimi était intéressé par la séquence Ibero-Mouisien qui n'était pas à la plan de l'abri, mais bien à l'avant, ici, voilà, et qu'il avait développé une stratigraphie, ça, c'est la stratigraphie de ce Cadenas, où il n'y a pas de superposition évidente entre l'Ibero-Mouisien et les industries qui vont succéder, mais il avait dit qu'il avait trouvé l'Ibero-Mouisien, une industrie intermédiaire qui sera appelée par Columnatien et le Néolithique, le Capsien, pardon, de Faciès-Tiaretien et le Néolithique, avec la présence d'une nécropole qui appartiendrait à toutes ces cultures. Le travail a été endossé par Duisaudia et il n'est pas évident de pouvoir séparer, même à ce moment-là, à ce stade-là, des rites, enfin, des phénomènes rituels séparés, les Capsiens, des phases Ibero-Mouisien, à l'exception des inhumations évidentes comme celles trouvées, je ne me rappelle plus l'individu, mais il y avait aussi comme des cas de figure où on a un enterrement avec des cornes de mouflons et une structure bien construite de pierre. Donc, je n'aborderai pas la faute de temps le devenir de l'Ibero-Mouisien, mais pour schématiser, on a un Ibero-Mouisien ancien pardon le devenir de l'Ibero-Mouis, c'est-à-dire ce qui leur est succédé dans ce site-là, c'est le Columnatien, une industrie épipaléolithique après le Capsien et le Néolithique. Ailleurs, en Algérie orientale, on n'a pas de séquences néolithiques et épipaléolithiques à Tamahat. On n'a pas de séquences capsiennes dans des sites en abri avec stratigraphie. c'est le Capsien, ce produit est reconnu dans des sites de plein air avec ces fameux coquilles modènes de coquilles terrestres. Mais on verra que Columnata peut nous proposer un petit modèle d'adaptation vers des sociétés modernes, qui ne sont pas encore néolithisées, mais qui sont tout à fait prédisposées pour se néolithiser. ce site-là, on a encore, à la phase récente des libéraux monruziens, une chasse orientée vers la chasse sélective d'un gibier, qui est en l'occurrence, parce qu'on est dans les hautes plaines, l'Alcélaph, l'Alcélaphus, avec toujours cette tendance à cet engouement vers le gibier de moyenne taille, mais, curieusement, on n'a pas, enfin, pas curieusement, naturellement, comme c'est un site de plein air intérieur, on n'a pas beaucoup de ressources aléthiques consommées, mais, en remplacement à cet apport néphritique, on a l'exploitation des ressources d'eau douce, à savoir les unions, qui sont très, très abondantes dans ce site-là. Les traces de boucheries sont très très évidentes dans ce site-là, et les modalités d'apport, enfin, le comportement de gibier d'existence est pratiquement identique en termes de chasse de gibier sélectif, mais il y a des convergences et beaucoup de divergences entre la phase ancienne et la phase récente, par exemple, en termes de fractionnement des ossements. L'industrie littérale est constituée du cortège habituel avec les instruments, les outils de fonds communs et les outils en activité de boucherie ou en activité synergétique, mais on verra dans l'apport, dans l'étude technologique, il y a une variabilité diachronique, mais aussi techno-fonctionnelle entre libéromousiens et libéromousiens anciens et récents. L'industrie osseuse est pratiquement, comment dire, beaucoup plus de l'histoire, moins de perçoire qu'avant, c'est-à-dire beaucoup plus d'outils conçus pour l'usage du travail domestique que le travail synergétique. Alors, comment se sont structurés les systèmes techniques de ces iberomousiens tout au long de ces 10 000 ans ? En contexte, l'histocène, 10 000 ans, c'est énorme. Est-ce que les hommes préhistoriques ont confectionné ce cortège d'outils de la même manière tout au long de ces 10 000 ans ? Alors, le premier cadre qui, bien sûr, il nous faut une méthode, c'est grâce à Jacques Tixier que moi, je me base sur la méthode technologique qui a été, comment dire, je ne dirais pas découverte puisque c'était l'élève de François Borde et puisqu'il fouillait aussi dans les chantiers de fouilles de le roi Gouron, dans les chantiers de fouilles de Paris et Bordeaux à Bordeaux, mais parce que les deux ont développé l'étude expérimentale, pardon, poussé Tixier aussi à faire de l'expérimentation et c'est à le roi Gouron qu'il doit la notion de chaîne opératoire que le roi Gouron lui-même tient de maus l'anthropologue en 1947 et qui consiste cette approche-là qui considère que le concept de schéma opératoire doit se baser sur une approche intégrée qui prend en compte toutes les séquences depuis l'approvisionnement de la matière première jusqu'à l'abandon de l'outil. Donc, si on intègre toutes ces étapes-là, on pourrait peut-être arriver à une notion beaucoup plus rapprochée de ce qu'étaient les Iberomousiens, de ce qu'offraient par exemple de ce qu'offrait l'analyse typologique qui était utilisée par nos prédécesseurs. On doit aussi à Jacques Pellegrand de l'Université de Nanterre de l'UMR en 7055 le développement bien sûr avec ses collègues danois de le développement de la lecture des stigmates qu'on peut voir sur les proximaux des lamelles et qui renvoient bien sûr à des informations très importantes au niveau des techniques aux fractures d'impact qui donnent des notions des informations sur la chasse et à l'expérimentation. Donc, si on transpose la quantité de matière première et la manière dont elle a été exposée tout au long de ces 10 000 ans, on verra que les choses n'ont pas beaucoup changé mais que l'apport de matières à l'octone, c'est-à-dire qui sont de périmètre au-delà de 30 km, est un peu plus au mieux senti dans les phases anciennes de l'Iberon-Mouisien. C'est des peuples chasseurs-cueilleurs qui sont, comment dire, qui ont, dans les abris, correspondent à des habitats saisonniers, c'est-à-dire, j'ai oublié de le dire, excusez-moi, que pour Tamarate il a été fréquenté en hiver et que Poulumnata a été fréquenté en été et on voit des divergences au niveau comment dire de la manière dont ils ont exploité les matières premières que vous voyez ici, divers types de matières premières provenant de différents gîtes. Mais quelle que soit la diversité, on a quand même un réseau de mobilité assez réduit, de mobilité logistique assez réduit, contrairement à celui connu par exemple par rapport aux chasseurs-cueilleurs du bautique supérieur qui parcouraient des distances un peu plus importantes. Et ça nous donne une idée d'un peuple inféodé à son territoire puisque sur une séquence quand même de 5 000 ans à Tamarate, on voit les gens revenir saisonnièrement, exploités de la même manière, chassés de la même manière et ils ont une approche territoriale intelligente. C'est-à-dire que comme Saxon l'avait déjà montré, il y a une approche avec l'animal, une approche tout à fait... Il avait évoqué à un moment donné la domestication, mais ça a été contredit à un travail que j'ai publié avec ma collègue qu'on a des éléments de chasse et des témoignages de chasse et que le spectre phonique entre les courbes de mortalité correspond à des mortalités tout à fait similaires à celles qu'on voit en contexte de chasseurs-cueilleurs paléolithiques. Et donc, seulement à la différence de ces chasseurs-cueilleurs du bautique supérieur, ceux-là, ils ont quand même maîtrisé les courbes d'âge. Ils savaient à quel moment abattre l'animal, quel animal garder, les femelles les garder, abattre les grands ou les jeunes, en tout cas. C'était vraiment très intelligent. Les intentions, bien sûr, la production de supports lamellaires est ressentie dans toutes les séquences d'occupation des trois sites. C'est-à-dire, tout au long de 10 000 ans, bien sûr, ils n'ont cherché qu'à produire, en plus de l'outillage domestique, un outillage à destination d'activités synergétiques, mais comme on le verra, pas de la même manière. La percussion, c'est-à-dire, la technique de la taille utilisée, c'est la percussion tendre minérale. Et on a, bien sûr, du bois de serre, mais la ramure ne permet pas, comment dire, une exploitation assez ardue comme celle que permet le bois de renne. La ramure est plus importante par rapport au renne. et l'analyse des micro-traces et traces d'usure par un collègue montre que ces objets-là auraient été utilisés comme pièces intermédiaires pour le travail de la matière osseuse et non pas comme percuteurs. Ce serait plutôt des percuteurs en gré triazique ou en d'autres matériaux que, durant l'Iberomorisiens de Tamarhat et de Rasset, les Iberomorisiens auraient exploité. Cette invention était connue à partir, enfin, au Proche-Orient et au Paléotique. J'ai enfin les travaux de Frédéric Abbas en Syrie. On a, enfin, une utilisation de la percussion tendre minérale, mais qui se serait développée à partir de l'épigravétien récent pour l'Europe et à partir à la fin du dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire vin mélanché en Afrique du Nord. Cela pose des questions, je veux dire, on a la génétique mais aussi, ce serait bien aussi de développer les études dans ce sens-là parce que c'est une invention qui a permis de maîtriser les largeurs et la calibration des produits, des supports qui vont être débités et c'est intéressant de voir que cette technique-là s'est propagée sur le bassin méditerranéen à partir quand même d'un certain moment. La percussion tendre minérale a été aussi utilisée à Columnata durant Libérum au musée récent, mais avec une approche, avec des procédés opératoires tout à fait différents. Un procédé, ce qu'on appelle nous les spécialistes, en percussion rentrante, qui veut dire qu'on a quand même le préhistorien, le préhistorique, le tailleur préhistorique, pour obtenir des supports un peu épais. Il oriente son percuteur à un point un peu plus éloigné du bord du nucléus. En tout cas, ce sont des procédés opératoires très importants qui montrent qu'il y a une recherche de supports. Pluton ne cherche pas près la calibration puisqu'il ne contrôle pas l'épaisseur, mais on verra pourquoi ils ont essayé de produire des supports épais. Durant le dernier maximum glaciaire avec les anciennes occupations de Tamarhat, on a une technologie très avancée, je dirais, enfin, pour moi, mon jargon. Ça, c'est vraiment de l'exploit de pouvoir arriver à une exhaustion sur un nucléus pour produire des supports en pointe avec une préparation très poussée en crête arrière, comme vous voyez ici. très avancée. Si on a ça à 23 000, 25 000 caldépés, cela voudrait dire qu'on a une technologie lamellaire très maîtrisée et que si on n'a pas de foyer, je veux dire, au nord de la Méditerranée, il faudra chercher justement une origine soit le ventine, soit justement avec les collègues en travaillant en levant, on a quand même des cas similaires de maîtrise, des convexités, des nucléus pour produire les pointes. On a des schémas opératoires qui ne sont pas aussi élaborés, toujours dans la même séquence, faits sur des éclats qui vont être exploités pour produire de micro-lamelles. Déjà. Voilà. Donc, il faut juste retenir qu'on a un débitage élaboré, qu'on a une production intégrée avec des produits indifférencés. indifférencés. Que veut dire ce jargon ? C'est que tous ces produits, il va les récupérer. Ce qui était déjà nucléus va être utilisé, le produit qui va être tiré du nucléus va être utilisé comme futur nucléus pour produire des supports. On a un débitage expédiant dans les phases correspondant aux occupations 4, 3, 2, 1, aux occupations supérieures où il y a une recherche de supports allongés. Ils ne sont pas les supports en prête avec l'apparition de nouvelles modalités pour obtenir une production d'appoint. Dans cet ébureau monusien récent, on retrouve dans le site de Rassel un retour à cette systématique de production intelligente qui exploite au maximum le volume du nucléus avec des mises en fond très sophistiquées. Ceci n'est pas son lien avec le retour à des exigences par rapport aux variations climatiques puisqu'en passe maintenant après la phase de l'interstadien à une phase stadière. Et à la fin, Columnata représente un exemple où il y a non seulement une production classique de lamelles mais aussi la présence de supports la présence de modalités d'obstention de ces armatures qu'on verra plus tard à partir de nucléus à l'âme et d'autres à partir de nucléus à éclat. Il y a plusieurs chaînes opératoires qui ont pour but de produire des produits lamellaires alors qu'avant au libéral monusien ancien on avait un investissement dans la production des armatures et un souci d'obtenir de la même taille pour des besoins comme on le verra tout à l'heure dans l'analyse fonctionnelle. On a donc des productions assez diversifiées de supports lamellaires et qui sont du point de vue métrique tout à fait différentes. Celles des phases se rapprochant du dernier maximum glaciaire il y a un rapprochement comment dire une maîtrise du calibre des largeurs et il est très apparent que l'empréhistorique recherchait à produire systématiquement de la même de même calibre qu'il retouchait par la suite pour être emmanché comme des armatures de jet et comme ce sont des éléments interchangeables donc il a pris son temps à respecter les procédés opératoires pour obtenir toujours le même gabarit en termes de largeur et en termes d'épaisseur. Contrairement au libérum morisien ancien libérum morisien récent on voit l'apparition là en termes de longueur largeur épaisseur c'est les armatures de polonata qui sont les plus épaises et les plus larges et ceci excusez-moi ceci explique l'importance de la lamelle de la ratouche de la retouche comment dire abrupte et croisée c'est à dire à un moment donné il se souciait peu de la perfection du mode de dépitage il obtenait ses armatures à partir de lames de nucléus à lames ou de nucléus à éclats et puis il réduisait la largeur en appliquant la retouche abrupte donc cette perte de soucis de calibration pourquoi est-elle ressentie dans l'Iberon morisien récent et bien les trois sites inconnus des témoins d'activité synergétique les traces d'impact sont très parlantes surtout celles burinantes on a les fragments mesiaux et proximaux et distaux on les a et donc on a des activités aussi corroborées par les résultats de l'analyse archéozologique mais donc le problème qui se pose c'est quel type de manche correspond à tel type d'armature mais on peut imaginer que les armatures enfin pas imaginer on a des critères qui sont en faveur d'un emmanchement en tête de hampe pour les supports lamellaires robustes de Columnata de libéraux musiens récents et celles qui sont montées en série pour libéraux musiens anciens bon voilà est-ce que cette variabilité correspond à une variabilité écologique puisqu'on a des sites qui sont côtiers dans un milieu de paysages mixtes qui auraient qui auraient comment dire qui auraient exigé l'invention d'un type d'armature spécifique à chaque milieu des Hautes Plaines parce qu'on a un milieu découvert ici un milieu arboré là ou est-ce que ça a un rapport avec les variations paléoclimatiques où l'on voit qu'il y a des correspondances et des adaptations des comportements par rapport aux variations paléoclimatiques c'est-à-dire que ce souci qu'on voit disparaître dans le récent dans l'ibéron musien récent de produire des éléments standardisés correspond à l'apparition d'autres activités effectivement ces activités-là avec l'amélioration climatique bonine à l'erode et aussi à Colombiata puisqu'on a une nécropole qui abriterait des sépultures humaines avec des rites pratiquement semblables à ceux connus ailleurs dans les bérons mousiens récents on a aussi l'apparition enfin pas l'apparition mais la prolifération de la technologie céramique et aussi l'art et voilà je résumerai pour dire que la technologie a un apport je conclurai par dire que la technologie est indispensable pour pouvoir étayer confirmer ou affirmer certaines hypothèses mais non seulement comment dire elle n'a pas seulement ce rôle-là mais elle devrait être associée aux autres disciplines telles que la génétique l'archéologie et je vous remercie pour votre attention applaudissements applaudissements applaudissements